et on va tester un restaurant un petit peu particulier on est à Makati en face du Shangri-La et ce restaurant apparemment mais bon on a vu ça c'est une pub qu'on a vu en rue apparemment c'est le restaurant Michelin le moins cher du monde en tout cas qui a été primé par le guide Michelin et qui est le moins cher du monde donc je suis un peu curieux Noël aussi on va voir ouais parce que ça m'a l'air un peu bizarre et les prix sont vraiment pas cher d'aller voir donc surprise bonne surprise mauvaise des surprises je sais pas Noël tu penses que ça va aller ou pas moi je sais pas je le sens pas en fait on verra bien allez let's go Noël qu'est ce que tu vois là le resto the world's cheapest meal to be heard one Michelin star déjà le fait qu'ils mettent comme ça en avant il y a quand même un article vous voyez dans le mirror je sais pas je suis un peu curieux je ne sais pas ce que c'est on va voir on va tester let's go hop on s'installe j'ai quand même plein d'articles sur lui je sais pas bon voilà la carte hein alors c'est vrai qu'au niveau des prix c'est pas très cher ce que les plats c'est entre on va dire 150 et 200 200 300 pesos et c'est de la cuisine j'imagine plutôt chinoise bon alors la spécialité ici c'est le soy sauce chicken donc c'est ce qui les a rendu apparemment c'est l'oeuvre du cake qui a été récompensé par le michelin donc ça va tester et Noël a envie de tester du porc à non oui pour rôtie moi j'ai envie de tester quand même leurs pâtes la chose a l'air bon on peut prendre une fois boeuf trois plats c'est bien non ok bah on va faire ça comme ça comme ça vous allez voir un petit peu différents types de plats donc on commande au comptoir et puis on attend qu'on nous serve je viens de voir ce que les gens ont pris derrière ça a l'air ça a l'air quand même pas mal mais j'entends de voir mais ça a l'air pas mauvais Noël pour voir je sais pas on a pris un jus avec du calamansi et ça je ne sais pas ce que c'est elle a des mille ti c'est ça mille ti ok hong kong style voilà les quatre plats donc ça c'est le porc rôti ça c'est je ne sais plus je crois que c'est ça c'est du boeuf avec les des nouilles ça c'est le c'est le plat qui les a rendu apparemment célèbres c'est le soy chicken avec avec des cacahuètes et du riz et là c'est une salade de soja ça a l'air bon ça a l'air bon Noël si tu en penses bon bah bon appétit qu'est ce que tu penses du c'est bon bel épicé fameux poulet frimé dans le michelin c'est bon c'est bon c'est bon enfin le rapport qualité de prix est pas mal parce que c'est des plats pas trop cher et c'est en fait quand même c'est pas des petites consignes ça va ? il y a 700 750 bon bah voilà on a tout mangé ça va le rapport qualité prix est bon c'est à mon avis le monsieur a été récompensé pour le poulet le poulet Chang'ong Meng qui avait le premier restaurant à singapour et en fait c'est une chaîne en fait créé par lui quoi et à mon avis il y en a dans plusieurs pays asiatiques alors bon bilan Noël qu'est ce que t'as pensé ? c'est bon mais c'est pas non plus spécial je sais pas ouais bah non c'est franchement le rapport qualité prix est pas mauvais maintenant c'est une chaîne donc ça va un peu fast-food mais fast-food de bonne qualité quoi donc pour moi c'est vraiment à bon plan mais vous attendez pas à manger du gastronomique michelin c'est juste c'est un très bon goût mais c'est pas hyper non plus gastronomique mais voilà c'est tout à fait recommandable et voilà on vous le conseille si vous passez par ici